Pour la Saint-Valentin, j'aurais pu vous parler de belles comédies romantiques, vous savez, celles qui nous font pousser des... Oh, c'est trop mignon ! Ou celles qui peuvent aussi nous transformer en Bridget Jones sans furet. Mais ouais, c'est ça, parfaite, 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 mon cul-connard, est-ce que j'en t'en trouvera une autre de plus parfait que moi ? Bon, bah, je me suis dit cette année, pour éviter de me prendre de la guimauve ou un sneaker sans pleine tête, plutôt que de vous parler d'une histoire de Cupidon, j'allais vous présenter une histoire bien sexy avec une héroïne qui déchire tout. Aujourd'hui, je vous parle de la saga New Romance Calendar Girl, écrite par Audrey Carlan. Alors, je vois déjà venir, vous allez me dire, toi, Céline, tu lis de la New Romance ? Eh bien, oui ! Comme quoi, comme on dit, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et je pense sincèrement que c'est cette saga qui m'a aidée à comprendre et à apprécier le genre. Calendar Girl, c'est l'histoire de Mia qui vit à Las Vegas avec son père et sa petite sœur et qui, comme beaucoup de jeunes demoiselles qui vivent à Las Vegas, rêvent de devenir stripteaseuse ou comédienne. Bon, ok, Mia, elle veut devenir comédienne. Sauf que son père, un bel abruti, n'a rien trouvé de mieux que de devoir 1 million de dollars à un prêteur sur glace. Et évidemment, comme c'est un vrai, vrai abruti fini, il ne peut pas te rembourser. Donc, il se fait tabasser direction l'hôpital dans le coma. Donc, c'est notre Mia qui se retrouve avec la lourde tâche de devoir rembourser cet argent. Et pour y arriver, elle va se transformer pendant un an en escort girl long terme de luxe, ce qui, entre nous, est tout aussi, voire plus respectable qu'être femme de François Fillon. Enfin bref, c'est-à-dire qu'elle va enchaîner 12 hommes, enfin 12 contrats différents d'une durée d'un mois chacun pendant 12 mois. Et c'est là que prend tout l'intérêt de la saga Calendar Girl qui propose quelque chose d'assez original. Calendar Girl, c'est donc Mia qui va changer 12 fois de client, 12 étapes comme les 12 épisodes d'une série ou les 12 mois d'une année. En gros, Calendar Girl, c'est tous les mois un tome, une mission, une ville, un homme pour réunir à la fin de l'année 1 million de dollars. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Boom, bingo, c'est gagné. Pour le moment, vu qu'on n'est que en février, eh bien c'est logique, je n'ai pu lire que les deux premiers épisodes. Le 1er janvier se passe à Los Angeles avec un certain West, un scénariste très en vogue à Hollywood avec qui Mia va avoir pas mal d'atomes crochus, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 2e février se déroule à Seattle avec Alec, un peintre français, un célèbre peintre français. Et pour mars, Mia a rendez-vous avec Tony, une balle italienne à Chicago. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite des aventures. Ce qui, je pense, clairement, entre nous, on peut le dire, est la preuve que je suis devenue accro. En fait, j'aime bien Calendar Girl tout simplement parce que c'est pas prise de tête, c'est pas du tout du 50 nuances degré, hyper haute, avec du cul toutes les trois lignes. Donc, c'est ok, c'est sexy, mais vraiment derrière, il y a une histoire sentimentale, il y a une histoire familiale qui sont en fil rouge. C'est... et voilà, il y a toute l'histoire de Mia, une fille, une femme qui va apprendre à se découvrir, qui grâce en fait à cette expérience qui est ok particulière. Il y en a qui vont au colo, il y en a qui deviennent escort girl de luxe. Donc, grâce à cette expérience, va ouvrir les yeux et va comprendre énormément de choses sur elle et sa vie. J'aime beaucoup ce personnage de Mia, en fait, qui est très fort et très sensible en même temps. On va vraiment apprendre à la connaître à partir du tome 2, donc le petit orange qui est là, voilà. Parce que dans ce tome, en fait, dans les deux sens du terme, elle va se mettre à nu, donc avec le peintre, mais aussi émotionnellement. Et elle va nous dévoiler une personnalité qui est très fragile, courageuse et maternelle. Et en fait, voilà, c'est comme quoi les apparences sont hyper trompeuses derrière cette femme forte. On a vraiment tout ce côté sensible, contradictoire et qui la rend, voilà, hyper attachante. Sinon, avec Calendar Girl, excusez-moi l'expression, mais c'est pas la taille qui compte. Ce sont des livres super courts, les deux font exactement le même nombre de pages, ils font 153 pages. Mais c'est hyper agréable, c'est très drôle et ça se lit super bien. D'ailleurs, j'y pense, les créateurs de Gossip Girl sont en train de travailler sur une adaptation en série TV. Donc voilà, on pourra dire ce qu'on veut, mais moi, Gossip Girl, j'étais juste hyper fan. J'ai pas loupé un épisode, même si le dernier est quelque peu... Enfin, bref, j'attends énormément et j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'attente et d'espoir autour de cette adaptation que j'ai hâte de découvrir. Bref, pour conclure, Calendar Girl, c'est juste une série hyper addictive qui se lie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. De toute façon, vraiment, vous me connaissez pour que je vous parle de New Romance, que je vous fasse une vidéo sur de la New Romance. C'est que vraiment, cette saga vaut le détour, donc vraiment, je vous conseille de la lire. En attendant les prochaines aventures de Meister Ma, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501